En regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Kevin Gage et de Jazz. Vous devez certainement tous la connaître, Jazz c'est la fondatrice de la Gilles C Family et Kevin c'est un candidat des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques jours, un blogueur très populaire a affirmé que Jazz avait trompé Laurent avec Kevin. Dans cette vidéo, le joli blond est très en colère et il a décidé de répondre à toutes ses injures devant toute la France. En effet, l'ex-mari de Carla Moreau n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ses explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je joue aux cartes avec des amis, je regarde un petit peu tous les jours. On va passer au mois, 6, 12, 15, là je ne réponds pas parce que c'est inutile. Je laisse parler les gens, on parle d'une femme qui a des enfants, je connais son mari, il faut doser un petit peu les gens, il faut calmer, il faut calmer. C'est faux, je suis mignon, mais pas tout le monde tout le temps quand même. On va calmer un petit peu les choses, laisser les gens tranquilles. Surtout que moi, ça va, je suis divorcé, je n'ai pas de problème, la pauvre, ils sont mariés, je les respecte beaucoup, donc ça, il faut arrêter. C'est faux, c'est totalement faux. Et en plus, apparemment, c'est moi qui aurais dit que personne ne dit rien, et en plus, si c'est faux, on va pas raconter des conneries. Donc voilà, juste pour éviter des articles, et oui, mais c'est vrai, si et ça. Et d'ailleurs, vous verrez cette vidéo dans un article qui dira, « Tevin dit la vérité ». Non, il n'y a pas de vérité, tout est faux. Bon voilà, pour les personnes qui aiment bien fabuler sur pas mal de choses, c'est faux. C'est bon, toute cette histoire de jazz, tout ça et tout, péter les proches, les gars. C'est, laissez-moi tranquille, laissez-vous, là tranquille surtout, les enfants, une famille et tout, c'est pas cool. On va aller faire un petit tour, mon petit peu de bijoux préféré, un paradisane, petit bijou là, comme ça, on va aller voir le même petit peu. La piscine qui sonne, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne dedans, elle est seule, elle est seule, il n'y a personne dedans, je ne sais pas pourquoi elle sonne. Il y a un soir, petit mariage, donc aujourd'hui, c'est survête, détente, petit élis là, tranquille. Voilà, magnifique. J'explique les soirées comme ça, les mariages comme ça. Moi, c'est vrai, si tu me demandes c'est quoi ton kiff, voilà, ces trucs comme ça, tu vois, en famille, j'adore, j'adore, je kiffe. Je me suis régalé, c'était trop bien. Et vous savez que, en plus, ça dure longtemps de mariage, donc là, il y a repos, et après jeudi, encore, mariage, ça continue, tu vois, on veut que ça dure, des trucs comme ça. En général, il faut que ça dure. C'est régalé, c'est le top. Tu vois, ça, c'est vraiment le kiff absolu. Alors, ça, c'est la technique, c'est la meilleure. Je veux dire, vous mettez le petit truc comme ça, là, ça met le sens tout seul, le rêve. Je crois que le capillairement parlant, il faut quelque chose là. Je n'ai pas pris de bain aujourd'hui. Petite tenue. Ce soir, je vous montrerai un petit peu après, parce que c'est une bonne petite soirée aussi, comme on les aime. Ça, c'est vraiment une bonne petite soirée aussi, comme on les aime. Ça va faire du bien. Je suis dégoûté parce que je voulais faire un barbecue avec le vent qu'il y a. Je suis reposé aujourd'hui, ce soir de mariage. Je t'en mets tout à la journée. C'est vraiment du bien. Tu en penses quoi, Alex? J'en pense que je suis bien, même si je ne te vois pas. Je fais des fast-up, je vous explique. On est là comme ça, lui joue, je fais ma vie. Et on se parle, en fait, on n'est pas ensemble, mais c'est comme si on était un peu ensemble. Là, ce soir de mariage, on ne se parle même pas, des fois. Là, ça fait 10 minutes, on ne s'est pas dit un mot, pas un mot. Du coup, ce soir, moi, je suis de mariage. Là, je vais peut-être, je vais faire qui va venir, parce que je vais refaire un petit peu les côtés, parce qu'elle voulait mettre les sandales. On veut que le pyjama, elle te plaît, c'est une nouvelle sandale. Elles sont bien, les nouvelles sandales? Ouh là là, c'est quoi, c'est le maquillage, là, aujourd'hui? Pour toi. C'est moi qui me... Non, c'est moi? Oui. Non, c'est toi. Non, c'est moi. Tu veux me maquiller à moi? Oh non, mais non, c'est toi qu'on maquille. Non, c'est toi. Tu crois que je suis ta poupée? Oui. Elle m'a fait des yeux. Et là, tu me fais la coiffure? Oui. D'accord. Tu crois que je suis ta poupée? Oui. Elle m'a fait des yeux. Et là, tu me fais la coiffure? Oui. D'accord. Tu veux me lire l'histoire? Oui. C'est quoi? C'est un la. Tu as mis des lunettes? On ne sait pas pourquoi tu as mal aux yeux. Oui. Trop de soleil. Oui, on en a jamais. C'est quoi que tu me prépares à manger? Une photo. Ah bon, tu veux me prendre une photo d'abord? Et tu me prépares quoi à manger après? Après, je prépare tout. Tu sais qui a choisi les habits, là? Oui. Tu es belle, hein? Tu as mis la couronne. Le petit bracelet, le coulis, tu es magnifique. Tu es une bombe à toi, mec. Tu sais qui a choisi les habits, là? Tu es une princesse, toi? Au kiff de rubis. Au kiff de... C'est trop bien, ça. Ils ont en mis une deuxième. Il y en a partout. C'est vraiment le rêve, ça. C'est pour qui, ça? C'est la même, c'est la même, c'est là. Elle est à qui? À moi. Tu as choisi la forme qu'on veut. Elle est contente. C'est le rêve, c'est. Tu as choisi la forme qu'on veut. Un peu. C'est quoi? C'est quoi? Ça, moi, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. Waouh. Tu vas voir un peu, moi? Allez, donne-moi un peu. C'est lesquelles des chaussures tu veux, là? C'est lesquelles tu as choisi. Il y a un rendez-vous, là, aujourd'hui. Et après, je vais vous montrer un petit peu des maisons d'hôtes qu'il y a sur Marseille. C'est des chambres, en fait, des chambres d'hôtes avec jacuzzi. Il y en a trois. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous explique. Petite soirée, détente, ou sinon, on passait deux, trois jours à Marseille. C'est situé à la Balentine, en plus, à Marseille. Donc, c'est vraiment un super quartier. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Vous allez kiffer, mais vraiment. Bon, là, on va rentrer à la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas, en fait, j'étais en tournage. Je n'avais pas pu trop vous en parler. De tout ça, j'avais fait une chanson avec Chico, des Deep City Kids. J'avais adoré, en fait. Depuis que je suis petit, j'adore les musiques comme ça, les musiques titanes et tout ça. Je suis kiff de fou. Et du coup, j'avais fait une chanson avec eux. Je m'étais régalé. Franchement, j'avais vraiment kiffé. Pour le coup, c'était vraiment une expérience de fou. J'avais vraiment, vraiment, vraiment kiffé la musique et tout ça. Et j'ai été contacté par une personne qui souhaite faire notre musique aussi avec moi. Donc, je vous dis la vérité. Je pense que je vais le faire. Parce que je trouve que c'est bien à faire. C'est sympa. C'est rigolo. C'est cool. Donc, je vous en parle très rapidement. Mais je pense que je vais le faire. En plus, j'ai plus un petit peu le truc. C'est sympa. La fille a une voix qui t'affole. Je parle seul. Donc, franchement, je pense que je vais le faire. Je vous en parle un petit peu ce que vous en pensez. Moi, quoi qu'il arrive, je pense sincèrement. Je vais le faire. Je vais trouver le concept super. J'ai regardé un petit peu. J'ai vraiment kiffé. Je trouvais ça cool. La musique, l'air, tout ça et tout. Ça me parle en plus. Du coup, je pense que d'ici quelques temps, vous allez en entendre parler. Et avant l'été et tout, pourquoi pas. Je t'en se ferai petit kiff. C'est rigolo. Franchement, l'expérience, elle est top à faire. Je me rappelle que j'en fous avec Chico et ses musiciens. J'avais vraiment kiffé. Et du coup, aujourd'hui, ces journées travaillent avec cette coupe qui est totalement incroyable. Je suis parti ce matin. Je ne me suis pas coiffé. Je me réveille comme ça. Alors là, j'ai vraiment une tête au réveil. Pas mal quand même. On tient un truc. On tient un truc. On dirait Eric Martín dans les années 90. Il y en a qui ne doivent pas connaître de me dire c'est qui. Bien, vous me dites. Du coup, je suis au bureau toute la journée. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Posez un petit peu des questions. Aujourd'hui, je vais vous répondre. Voilà, aujourd'hui, on fait questions réponses pour tout le monde. Ça se passe juste ici. Et puis, j'attends du coup. Ce week-end. Ce week-end, elle est partie en vacances. Bon, je l'avais. Et en vacances en Espagne. Après, elle est partie avec sa maman aussi. En Espagne aussi, si vous avez compris. Et du coup, ce week-end, je la récupère jeudi. Ce week-end. Ce week-end, elle est partie en vacances. Bon, je l'avais. Et en vacances en Espagne. Après, elle est partie avec sa maman aussi. En Espagne aussi, si vous avez compris. Et du coup, ce week-end, je la récupère jeudi. Alors, cet été, les vacances. Oui, j'ai prévu des choses. J'ai attendu de voir un petit peu pour les dates quand je vais partir et ce que je vais faire, il y a pas mal de boulot aussi, du coup, et surtout quand j'ai la petite ou quand j'ai pas la petite, de voir où je vais partir avec elle ou où je vais partir sans elle. C'est la première fois que je fais des questions réponses sur Snap, je viens de capter que je réponds à des personnes depuis tout à l'heure, mais ça va qu'en privé, du coup vous ne voyez pas les réponses, donc je vais le refaire. C'est la première fois que je suis en train de travailler dessus, il y a plein de choses qui vous intéresseront et plein de choses qui ne vous intéresseront pas, mais vous serez tenus au courant assez rapidement pour les choses qui vont vous intéresser, je pense, très sérieusement. Ouais, c'était top, c'était top, il faisait beau en plus, je pense que c'était bien, il s'est bien reposé, il y avait des belles petites soirées, et là j'ai envie de retourner pour visiter un petit peu tout ce qui a retourné. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501